A Beaufou, sport rime avec tennis de table. Dans cette petite commune de 1000 habitants, le foot est relégué au second plan. Ici, c'est bien le tennis de table qui tient la vedette. Le club compte plus de 120 licenciés et surfe sur la vague du succès. Un succès qui s'enracine dans une longue tradition. Le tennis de table à Beaufou, c'est une histoire qui est déjà assez longue, puisqu'en fait le club a été constitué il y a 42 ans, en 1965. C'était une histoire qui a débuté par 4 passionnés du tennis de table qui jouaient au départ sur une porte et qui ont de fil en aiguille réussi à mobiliser des copains. Et avec les années, on a constitué un club qui maintenant est ce qu'il est. Depuis une dizaine d'années, avec un encadrement de qualité, le club privilégie la formation des jeunes. Une politique de très longue haleine qui commence à porter ses fruits. Le club de Beaufou est quand même le meilleur club formateur de la Ligue depuis 3 ans, 3-4 ans. Donc c'est assez énorme, une toute petite commune, ce qui nous permet notamment d'aller faire des compétitions nationales, se battre, se confronter à des très très gros clubs en France. Avec 7 équipes jeunes et 11 équipes seniors, dont 2 en national, l'ASL Beaufou est l'un des tout meilleurs clubs du département. Le président a même bon espoir de voir l'équipe première masculine se hisser encore plus haut. Nous avons les deux niveaux, donc en fait Fagnon et de la Vendée. Je pense et je peux vous dire que tout l'investissement que nous faisons devrait nous permettre assez vite de passer à une étape supérieure et de voir donc en fait notre club évoluer au niveau des garçons. National 2, je vous le disais tout à l'heure. Samedi 24 novembre, devant une salle pleine, l'ASL Beaufou était opposé à Montfort pour la nationale 3 masculine et à Marmande pour la nationale 1 féminine. Cette dernière s'incline face à Marmande mais se maintient quand même. Les garçons, quant à eux, après leur match nul contre Montfort, joueront la montée à Taurigné, actuel leader du groupe.